Je l'ai entendu hier soir, je me suis dit que je n'avais pas le droit, qu'il faut y donner un coup de main. Moi, quand on a commencé à dire qu'il fallait avoir le courage de parler de coupure, ben j'applaudis. C'est ça que j'attendais. As-tu vu les journaux de ce matin? Non, non, non. On prend d'abord un bon café. Tout est très positif. Les journaux reprennent tous ces chiffres et disent que c'est la première fois que quelqu'un essaie de se faire élire en ne cachant pas la vérité à la population. Tout le monde trouve ça très courageux. C'est courageux. Je dirais même qu'il faut être fou pour le faire. Dire au monde qu'il va devoir se serrer à la ceinture, ça n'a jamais été très positif. Sauf que cette fois-ci, tout le monde le sait que ça ne peut pas continuer comme ça, alors je me souviens de dire franchement. Henri dit que c'est un suicide politique. Oh, ça se fait battre pareil, ça commence à être évident. Il faut aussi bien perdre à cause de quelque chose. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à demander. Merci, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Bien, alors les téléphones vont être branchés à 9h pile. Vous avez fait venir tôt parce que vous faites partie de la première équipe. Donc vous allez commencer à travailler à 9h pile. Pour deux heures seulement. Parce que si c'est aussi occupé que je pense que ça va l'être, dans deux heures, vous allez avoir besoin d'une période de repos. Alors il y a une deuxième équipe qui va venir vous remplacer pour deux heures et ainsi de suite. Alors vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué hier, à côté de chaque téléphone, vous avez des feuilles de couleur différente. Chaque feuille comporte tous les renseignements sur un sujet, un programme. Les coupures, les chiffres, les économies prévues, comme je vous l'expliquais. Tant que vous n'aurez pas parfaitement mémorisé tout ça, vous vous référez aux feuilles à chaque fois qu'une question vous est posée. On espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne pense pas. Bon, il reste juste à souhaiter que ça marche. Ça va marcher, ça va marcher, c'est sûr. À la fin de la journée, on va vous dire combien d'appels il y a eu. Ça va être impressionnant. Merci. Bon, écoutez, je voulais vous dire que je ne resterai pas avec vous autres toute la journée. Je voudrais voir mes bénévoles dans mon quartier, puis j'ai des rendez-vous. Mais avant de partir, je voudrais vous dire merci. C'est bien évident que sans vous, il n'y aurait même pas d'élection. C'est clair. Merci pour votre travail et pour votre patience. Amireille, nous, on en est à notre troisième gabelle. Troisième gabelle. Alors, merci beaucoup. Il y a du café et des croissants dans la cuisine, si vous voulez vous servir. Moi qui déteste le téléphone. Je m'en sers juste quand je suis absolument obligé. Papa, c'est pour une bonne cause. Venez, allez-vous là. Ça va être dans une minute, exactement. Oui, puis attention, ça s'appelle opération vérité, mais ça s'appelle aussi opération charme. Il faut que tous les gens soient satisfaits des réponses obtenues, c'est le moins qu'on puisse faire. Il me reste juste à vous souhaiter bonne chance. Oui, mais on répond au quoi, au juge? Ben, faisons, papa. Oui, oui, oui. On dit allô, est-ce qu'on demande le nom de la personne? Non, non, c'est vrai. Alors, on répond tout le monde, bureau de Marilyn, est-ce que je peux vous aider? Tout le monde la même chose? Bureau de Marilyn, est-ce que je peux vous aider? On écoute attentivement la question pour perdre le moins de temps possible. Compris? Oui. Pour que je m'énerve. Heureusement qu'il a prévu une relève dans deux heures. Si vous êtes mal pris, vous me faites signe, je suis là pour vous aider. Très bien, merci. Bien. Alors, ben, ça va être dans 15 secondes exactement, attention. 15 secondes. Je suis plopée. Faut que ça marche. Et voilà. Bonjour, je crois que je vous ai dit. Oui, bonjour. Dites-le pas, Marilyn, ça va marcher comme on l'a. Merci, hein, merci pour tout, M. Jérôme. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Oui, Marilyn, il faut que je s'en parle. Moi, ça a réjoui de vous écouter, là, mais ça ne donne rien. Tous les conseils que je vous donne, vous ne les écoutez jamais. Ce n'est pas vrai, ça, Marilyn, au contraire. Vous êtes la seule personne censée que j'ai autour de moi. Je suis pas très gentille pour les autres. Oui, en particulier pour Mme Solange. Justement, je voulais vous en parler, Mme Solange. Arrêtez. Vous attendez pas à ce que je réponde à ça, au téléphone, comme ça. J'ai même pas eu le temps de voir les journaux. Non, non, on vous répondra plus tard. Il faut quand même avoir le temps de faire la vérification, au moins. Bon, ben, c'est ça, on vous rappellera. Ok, c'est pas le temps d'en rajouter, là. C'est comme ça, depuis les petites heures, ce matin, j'en ai jusque là. Tu viens de dire comment c'est ça qu'on n'a pas vu venir ça? T'as personne de capable de te renseigner à l'avance là-dessus, non, mais c'est incroyable. On se fait manger à l'aine sur le dos, puis personne ne l'a prévu. Mais comment on aurait pu prévoir ça? On travaillait en petit groupe, j'imagine. Il devait y avoir peu de gens au courant, parce que c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Mais c'est parce que t'écoutais plus rien, c'est ça le problème. T'es tellement sûr de la victoire, t'entendais plus personne. Ok. C'est un coup de cochon, c'est vrai, mais c'est contre tout bon sens. Tu me dis ce qui va se passer, là. Le monde va être tellement mêlé qu'ils sauront pas de quoi on parle. Des chiffres. A voir si le monde ordinaire est capable de comprendre ça, des chiffres. Ça dit quoi, ça? Hein? Ça dit quoi au monde ordinaire? Rien pendant tout, c'est du chinois. Elle dit qu'elle veut mettre l'eau au compteur. Puis après, nous autres, sûr, on aurait pu dire ça. Il n'y a rien qui nous oblige à le faire après l'élection. Ça dépend de ce que ça va rapporter à la ville. Si ça paye, on va le faire. Mais elle dit qu'elle veut économiser de l'eau. Économiser de l'eau, c'est assez ridicule. Regarde autour toute l'eau qu'il y a. On est sur une île. J'aurais bien compris. Elle veut faire un bout sur l'environnement. Ça fait du millage là-dessus. Non, non, ça, là, il est trop tard, ça marchera pas. Faut trouver quelque chose, là, qui va l'occuper n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Le problème, c'est qu'elle a pris le lead. De quoi tu penses qu'on va se faire parler aujourd'hui? Parce que si j'ai bien compris, elle s'est déjà commencé. Non, non, faut qu'on réagisse à ce qu'elle a annoncé. Elle a pris l'initiative. Mais ça, c'est très grave. C'était une erreur de faire du surplace. Pour garder des points d'avance, c'était la meilleure solution. Non, mais les points d'avance, elle a commencé à les gruger. Ça, si tu sais pas ça, là, c'est parce que tu connais rien en politique. Non, 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 avec chaque journée qui va passer, on va commencer à descendre cauliffe. On n'a pas de temps à parler. Il faut répondre, puis vite, puis fort en plus, très fort. On vous a préparé des dossiers. Merci. Vous allez trouver là-dedans tous les chiffres dont je parle depuis hier. Justement, c'était ma question. Pourquoi avoir attendu si tard dans la campagne pour parler de chiffres? C'est un peu mon erreur. D'abord, je les ai demandées très tard. Ensuite, ça a été un travail de bénédictin d'abord de les trouver, de les analyser, de voir qu'est-ce qu'on allait couper, évaluer pour les gens, et ensuite de rendre la chose suffisamment claire pour que je puisse en parler. C'est ça, la vérité. Vous annoncez des coupures, ça, c'est une chose, et puis vous annoncez des projets qui vont coûter de l'argent. Pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup. Écoutez, le petit boisé, avouez avec moi que j'ai attendu suffisamment longtemps, là. Ma mère Melançon avait décidé de le céder à la ville. C'était bien, mais il n'a jamais dit ce qu'elle allait en faire, hein? En tout cas, il n'en a jamais parlé officiellement. Mais moi, je vais en faire un parc. Un parc bien surveillé, bien éclairé, où les gens pourront aller se promener s'ils en ont envie. J'envisage également d'installer des compteurs pour l'eau. Mais j'ai dit aussi qu'on ferait une consultation avant. J'ai bien dit avant, pas après. Il ne faut pas être sorcier, hein, pour savoir que nos réserves d'eau potable s'épuisent rapidement. Dans mon quartier, il n'y a pas beaucoup de jardins, mais je connais des quartiers où l'arrosoir automatique fonctionne toute la nuit. Ça, là, je ne trouve pas ça raisonnable. Vous n'avez pas parlé beaucoup de transports en commun depuis le début de la campagne. C'est un dossier complexe, hein? Ça, c'est sûr. La ville n'est pas toute seule dans le dossier des transports en commun. Non, mais je l'ai dit, je vais en faire ma priorité. Prenez-vous le métro, vous, l'autobus? Des fois. Ah, mais moi, je prends toujours le métro, toujours l'autobus. Et ça, depuis longtemps, hein? Alors, si vous voulez qu'on en parle, on peut le faire longuement. Oui, mais si vous êtes élue, vous ne prendrez plus le transport en commun. Vous allez avoir une voiture avec chauffeur. Ah, seulement, seulement dans les circonstances importantes, là, hein? Ah, non, 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 pas toujours. Écoutez, moi, pour aller du travail à la maison et de la maison au travail, j'ai toujours pris le métro, j'ai toujours pris l'autobus. Pourquoi ça changerait? Il y a des gens qui me parlent dans le métro, il y a des gens qui me posent des questions, qui m'interrogent. D'autre part, on dit toujours que les politiciens sont coupés de la population. Mais moi, je pense que c'est une excellente façon de rester en contact avec mes concitoyens, non? C'est un engagement que vous allez tenir? Ben, j'espère bien. Hé, pas pour prouver quoi que ce soit, là, par exemple. Non, non, juste parce que je vis comme ça. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de café ici, ce matin? Ah oui, certainement. Ah, mais si vous en voulez, si vous en commandez, j'ai bien peur que vous allez être obligés de le payer, hein? Ah, ben, quand on coupe, il faut couper partout, non? Pas vrai? Vous croyez vraiment que le vent a tourné? Je pense que la réaction est bonne, mais là, il est trop tôt pour savoir si la tendance va se maintenir. C'est comme si on était tout seul sur la patinoire. On a pris nos adversaires par surprise. Ils vont revenir sur la glace aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et là, quand ils vont se mettre à donner des coups, on va savoir si on tient ou si on ne tient pas. Je ne comprends pas comment elle fait. L'attention doit être terrible. J'ai l'impression que les journalistes attendent juste qu'elle fasse un mauvais pas. C'est ça qu'ils font exactement. C'est leur façon de couvrir une campagne électorale. Ils attendent l'événement. S'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de nouvelles. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire, mais c'est comme ça que ça marche actuellement. La journaliste lui a demandé par qui elle était habillée. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu qu'elle s'habillait toute seule depuis des années et qu'elle avait l'intention que ça continue comme ça toute sa vie. Oh non! Ça, ça va être la manchette de la journée. Ce ne serait probablement pas question d'autre chose que ça. C'est ça qu'ils cherchent. Le bon mot, la bonne blague, l'erreur ou la colère. C'est devenu une espèce de jeu. Ils ont ri, en tout cas, ça a détendu l'atmosphère. Peut-être. Là, elle risque de passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quelqu'un qui cherche juste à amuser plutôt qu'informer. Pensez-vous qu'elle aurait posé une question comme ça à Tessie ou me l'ençon dans le temps? Non. Elle, parce que c'est une femme, elle agit différemment. Puis ça, je ne peux pas supporter ça. Alors, comment ça a été? Je pense que ça n'a pas été trop mal. J'ai failli faire une gaffe. Tu m'aurais rien pas voulu. Laquelle? Jérôme avait raison, je pense. Deux heures, c'est vraiment le maximum. Ah oui, autrement, on ne sait plus de quoi on parle. C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent? Il y a de tout. Des félicitations des gens qui téléphonent pour souhaiter bonne chance à Marie-Line et qui lui disent qu'ils apprécient beaucoup qu'elle les traite comme du monde intelligent. En fait, il y a toutes sortes de commentaires. Il y a beaucoup de questions sur les taxes aussi, sur toutes les taxes. Les gens disent qu'ils n'en peuvent vraiment plus. Il y en a qui disent qu'ils ont tout perdu, même leur maison. D'autant plus qu'ils ne doivent pas voir de lumière au bout du tunnel. Ah, ça, c'est drôle. Il y a une madame qui a justement dit ça de Marie-Line, que c'était la lumière au bout du tunnel. C'est difficile de se rappeler de tous les commentaires. J'imagine. Il y a une des bénévoles, tantôt, qui a passé près de 20 minutes avec la même personne au téléphone. Oui, mais ça va mal partout. On le sent, c'est terrible. Les gens ne savent plus à qui s'adresser. Oh, que c'est triste. Ah, ils se plaignent beaucoup des fonctionnaires. Ils disent qu'ils passent leur vie à se faire rabrouer par les fonctionnaires, qu'il n'y a pas moyen d'avoir une vraie réponse, ou s'ils se font transférer de gauche et à droite tout le temps, ils perdent tout leur temps. C'est effrayant. C'est vrai qu'il faut téléphoner souvent avant d'avoir une bonne réponse. Je le sais, je l'ai vécu moi-même. Oui, moi aussi. Hé, je pense que je vais emmener mon père prendre une bouchée. On ne recommence pas avant une heure. Je l'ai trouvé bien patient ce matin. Bien patient, c'est bon? Ah oui, je pense qu'il voulait se rendre utile ce matin, parce que d'habitude, mon père, il est plutôt comme un petit âne qui refuse d'avancer. Il faut faire une conférence de presse. Avec quoi? On ne sera jamais prêt à répondre à tous ces chiffres-là aujourd'hui. Tu te fais des illusions. Non, non, mais il faut répondre quelque chose, n'importe quoi. Si tu réponds à n'importe quoi, tu vas te faire planter. Il faut être bien préparé. Mais si on ne dit rien, on va se faire planter anyway. Il faut reprendre le lead. Attends, attends, laisse-moi réfléchir. Il faut se tirer de là sans être obligé de toucher aux chiffres qu'elle avance. D'ailleurs, ces chiffres-là ont probablement tous été vérifiés, sinon on ne sera pas allé dans les détails comme elle le fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dire comme elle? Admettre qu'elle a raison? On aurait l'air de quoi? Non, non, il faut une réponse qui tombe comme un voyage de roche qui ne nous oblige pas à embarquer dans son jeu. Pas de chiffres pour nous autres en ce moment, mais quoi d'autre? Attends, je pense que je suis une piste, là. Il faut la discréditer, elle. Dire qu'on ne lui fait pas confiance. Dire qu'elle est toute seule. Ah oui, c'est ça. Il faut donner comme réponse. Que Marie-Lyne peut bien faire des vœux et pieux, mais qu'elle va toujours avoir une vieille équipe avec elle. Une équipe qui n'a jamais changé. C'est ça, il faut jouer là-dessus. Il faut nommer les gens qui sont autour d'elle. Les vieux de la vieille, qui ont toujours travaillé avec Melenchon, puis avec les autres avant. Dire que Marie-Lyne peut bien vouloir du changement, mais son équipe, elle ne voudra pas. Ils vont la paralyser. C'est bon, ça. C'est bon. On pourrait commencer par Gilles Touchette. C'est sa quatrième campagne électeur. Tu sais, des vieilles méthodes, pas de renouvellement, pas de jeunes avec des idées nouvelles. Un vieux parti, avec des vieux problèmes, puis l'incapacité d'agir. Non, 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 non. Je pense qu'on tient quelque chose. C'est bon, ça. On peut finir là-dessus, là. On sort la tête des disconseillers les plus vieux, les plus conservateurs, puis les moins connus aussi, parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Du bois mort. Ben oui, c'est ça. On va appeler ça le bois mort. Ce que Marilyn va être obligée de traîner avec elle, puis qui va l'empêcher d'agir. C'est bon, ça. C'est ça qu'il faut faire. L'isoler en même temps. L'obliger à défendre les anciens, là. Puis l'empêcher de faire du minage sur ces maudits chiffres, puis dénoncer son entourage. Parle-là d'entourage... C'est peut-être bon de rappeler l'existence de Joanne Surgeon. Ah non, je pense pas que ce soit une bonne idée, là. Si ça nous sauve d'en face, là, on n'aura pas le temps de se retourner. Non, je pense qu'il faut laisser Joanne de côté puis s'occuper de ceux qui sont ici. C'est dommage. Je pense que t'as raison. Si on tire dans tous les sens, on risque de manquer notre coup. Non, non, non. Ça va être une campagne plus serrée qu'on pensait, hein. C'est bien se faire valider. Ouais. On va la gagner. Autrement, j'ose pas me montrer la face en ville. On va gagner. Ouais, mais... Faut mettre ça au point, là. Faut que ça sorte fort, ça, l'affaire des vieux, là. Il faut que ça enterre tout ce que Marilyn va avoir dit aujourd'hui. Faut prendre l'attention des journalistes, là, puis transférer ça ailleurs, là, complètement, là. En fait, ce qu'on veut, là, c'est que demain matin, il y ait dans le journal la brochette de dix conseillers. C'est les plus vieux puis les plus lettres, là, qui ont jamais su ce que le mot changement voulait dire. C'est ça qu'on veut. Non, mais comment qu'on s'y prend? Comment on s'y prend? On fait sortir des dossiers. On trouve des photos. On prépare un communiqué de presse. Puis on réunit des journalistes. Pas trop tard, parce qu'il faut que ça sorte aux nouvelles de six heures. Puis on les reçoit en riant. Il faut qu'on se demande de rire. Ouais. Il faut qu'ils croient qu'on... On est absolument convaincu que Marilyn ne pourra pas faire un pas ni dans un sens ni dans l'autre. Qu'elle est paralysée. Qu'elle pourra juste s'asseoir dans le fauteuil de Melançon puis attendre que le temps passe. C'est ça, le message. Marilyn est paralysée, quoi qu'elle dise. Je vais préparer la déclaration. On la recommence. Sinon, pas qu'on n'est pas satisfait. On ne peut pas se tromper là-dessus. On le sait, tous les deux. Qui tu veux que j'appelle? De qui on a besoin? Honnêtement, si t'avais pris le temps de réfléchir, t'aurais su que c'est le genre de question qu'il n'aurait jamais posé à Tessier ni à Melançon. On va profiter de la situation. Je réponds en rien. Qu'est-ce qui m'habille? C'est moi qui fais mes vêtements. Il n'y a pas de couturier. Mais c'était complètement ridicule comme question. Je le sais. Henri m'a raconté, mais... J'espère qu'ils s'en serviront pas mal. Comment ça, mal? J'ai rien dit de mal? Couturier, Arnoldo, des fois. C'est vrai. Une fois, j'ai porté un vieux costume de Gertrude qu'Arnoldo m'avait arrangé. Je n'étais quand même pas pour leur raconter ça. Je le sais. De toute façon, c'est une question piège. Oui. Ils sont spécialistes là-dedans. On dirait que ça les amuse. Oh, ça, il y a... Vous qui avez fait attention pour toutes les autres questions, là. T'as rien à te reprocher, là. C'est juste que je leur fais pas confiance à eux autres. Qu'est-ce que tu fais avec Henri Saint-Jean? Hein? Tu vas pas passer la journée avec lui. Mais je voudrais pas que le journaliste ressorte l'affaire du film de Melançon. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Non, je sais pas trop quoi faire avec lui. Il m'a dit qu'il voulait me dire des choses importantes. Non. Ben, mange avec lui. Je te donne une heure, pas plus. Après ça, là... T'as rien chez Marie. Les bénévoles, là, on leur amende beaucoup. Faut les encourager. C'est bien. Je t'en ferai dans une heure, Sandra. Ça me va. Oui. Parle à personne. Comment ça, parle à personne? Il est trop, toi. Seigneur, je peux plus rien faire, moi. Excusez. Vous voudriez que je disparaisse, hein, Marilyn? Je le sens. Pourtant, ce que j'ai à vous dire, je peux pas le dire à personne d'autre. J'ai convoqué cette conférence de presse pour éclairer vos lanternes, messieurs les journalistes. Faut pas ça un peu raide, hein? Éclairer vos lanternes. En corrigeant après, lis d'abord. Vous évitez de tomber dans le piège qu'on vous tend. Je ne peux pas laisser Marilyn Turgeon dire n'importe quoi, comme elle le fait en ce moment. D'abord, il faut se demander pourquoi l'information qu'elle donne arrive si tard dans la campagne électorale. Mais je croirais que vous n'avez pas vu le manège. Il s'agit de faire en sorte de réussiteur que personne ne peut répondre en donnant les vrais chiffres. Parce que si le Marilyn ne sont pas les vrais, c'est évident, le slogan de la vérité, toute la vérité, c'est un slogan vide. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer pourquoi, même si je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé tout seul. Non, enfin. Il était temps, autrement, il aurait été à veille de se lever et de se en aller. Mais c'est délicat, hein, des journalistes. Il faut y flatter dans le sens du poil. Ils se prennent pas pour les restants du monde, ça, tu le sais, comme moi. Écoute, là, Guy, envoie, envoie. On corrigerait après, c'est juste un premier jet. J'ai hâte que t'arrives à ce qu'on avait dit, là, la vieille équipe, là. Guy, tu y arrives, là. J'ai beau tourner tout ça dans ma tête, jour et nuit, je vois pas d'autre solution. Mais, M. Henry, c'est pas à moi qu'il faut raconter ça. C'est à Mme Solange. C'est la première concernée. Est-ce que je peux vous parler franchement? Ben oui, Marilyn, parlez-moi franchement. C'est ça que j'attends d'où? Très bien. Savez-vous ce que je ferais, moi, si vous venez me dire ça, maintenant? Je vous enverrais pas venir. Ben, je dis pas que c'est pour ça que Mme Solange va faire. Ben, je mange pas sa place. Mais si j'étais elle, c'est ce que je ferais. Ben, je vous trouve dur. M. Henry, ça fait tellement longtemps que je vous en dure. J'ai même cherché à savoir pourquoi vous étiez comme ça. Vous pouvez pas dire le contraire, hein? S'il y a quelqu'un qui a créé en vous, c'est bien moi. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous le dire, hein? Je vous trouve plus jamais d'excuses. Voilà. Écoutez, j'ai changé. Vous êtes la seule avec Solange qui voulait pas comprendre ça. Vous dites toujours les mêmes choses. Vous faites toujours les mêmes promesses. Moi, pour ma part, je n'y crois plus. Pourtant, j'ai jamais été aussi sincère que maintenant. J'aime Solange. Oui, il n'y a pas si longtemps, c'était moi. Mais, Marilyn, j'étais fou. Je ne savais pas à qui m'accrocher. J'ai pensé que j'allais perdre Solange, alors je me suis accroché à la première venue. Merci. Oh, non, pardon. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire, Marilyn. Au contraire. C'est exactement ce que vous voulez dire. Non. Vous ne m'offensez pas. Mais, savez-vous ce que je souhaite maintenant? Je souhaite que Mme Solange rencontre quelqu'un d'aussi bon que Gilles, qu'elle refasse sa vie et qu'elle soit enfin heureuse. Et savez-vous ce que je crois? Je crois que vous n'avez jamais aimé personne d'autre que vous-même. Je trouve ça très utile, mais c'est vrai. Hélas, c'est vrai. Il est trop tard pour changer aussi, hein? Vous n'avez pas changé. Moi, je ne le crois pas. Mme Solange, je ne le crois pas. Puis, vous ne changerez plus jamais non plus. C'est trop tard. Ça va être dommage, mais c'est comme ça. Ça fait bien de la peine pour vous. Mais moi, je n'y peux rien.